Une femme âgée de 45 ans, 1m70-79kg, consulte pour une poussée inflammatoire d'arthrose du genou, se manifestant par une douleur antérieure et postérieure du genou droit, avec réveil nocturne et dérouillage matinal de plus de 30 minutes. L'examen révèle un genou gonflé, peu liquidien, limité en flexion, avec kyste poplité. L'examen systématique de la hanche révèle une limitation des rotations de la hanche droite. Les radiographies montrent une arthrose tricompartimentaire du genou droit, prédominant sur le compartiment fémorotibial externe, avec effacement de l'interligne en chausse. L'exploration de la hanche montre un pincement postérieur avec la suspicion d'un ostéophyte en collerette. Grâce au partenariat tissé avec Negma Leratz, nous vous présentons aujourd'hui des techniques innovantes qui permettent de visualiser l'arthrose en 3D. L'arthrose comme vous ne l'avez jamais vu. A partir de coupes scanners d'une articulation arthrosique, un logiciel reconstitue cette articulation en 3D et permet un voyage dynamique autour de cette même articulation. La société Useful Progress, avec une équipe de recherche dédiée, basée dans le département d'anatomie de la faculté de médecine des Saint-Père à Paris, développe et améliore au quotidien ce logiciel, afin d'obtenir une analyse anatomique de l'articulation choisie, sans autopsie. Cette technique a été utilisée sur notre patiente. Toutefois, une reconstitution en 3D dynamique n'est pas un examen de routine. Elle a pour objectif d'obtenir un screening complet de l'articulation du genou et de la hanche arthrosique. Elle doit permettre, à travers ses séquences inédites par rapport au radio standard, de mieux visualiser l'arthrose et de mieux appréhender la maladie et ses conséquences pour les patients. L'arthrose est une maladie dont le retentissement articulaire est incomplètement évalué par l'imagerie classique. Cette arthrose du compartiment externe du genou droit apparaît ainsi essentiellement sous la forme d'un pincement avec ostéophytes externes du plateau et du condyle. Mais au-delà du pincement localisé, une reconstitution 3D dynamique du genou arthrosique de notre patiente montre plus facilement l'extension de l'ostéophytose à toute la longueur du condyle et du plateau tibial, révélant une atteinte étendue du condyle avec une atteinte arthrosique qui s'étend très en arrière et s'accompagne d'une déformation de la partie postérieure du plateau tibial, expliquant en partie l'instabilité articulaire lors de l'examen du genou jusqu'à déformer la partie postérieure du plateau tibial, signant une arthrose très évoluée et le kyste poplité satellite de l'arthrose qui se développe en ascendant. Au niveau de la hanche, l'analyse est encore compliquée par le caractère englobant de l'articulation. L'ostéophyte lié à la coxarthrose débutante est à peine visible à la partie inférieure du col fémoral tandis que le pincement postéro-inférieur est surtout visible sur les coupes sagittales. La reconstitution 3D dynamique de la hanche de notre patiente, également coxarthrosique, permet de mieux appréhender l'extension circonférentielle d'un ostéophyte à la partie antérieure du col qui explique la gêne importante en position assise et la douleur en flexion. L'irrégularité du cartilage de la tête fémorale est plus étendue que supposée sur la radiographie standard ainsi que le pincement de l'articulation dans sa partie postérieure expliquant les limitations de la rotation. Negma Leratz a acquis depuis plus de 10 ans une forte notoriété dans la recherche en rhumatologie notamment avec les avancées marquantes dans la connaissance et le traitement de l'arthrose. L'arthrose n'avait pas encore montré tous ses secrets. Ce film et ses images apportent de nouvelles preuves à un édifice en évolution constante. Ils ouvrent un futur exploratoire pour le mieux vivre de nos patients arthrosiques.